Bonsoir Peter Dimasson, on est content de vous recevoir pour Destin mortel à Chamonix qui est paru dans les éditions Guérin Paulsen, la petite collection Guérin et qui est le premier polar roman policier de montagne qui sort chez nous et qui est vraiment très sympa à lire. Donc une petite question déjà, mais qui êtes-vous Peter Dimasson ? Une grande question ça. Je ne vais pas raconter toute ma vie parce que ça fait beaucoup d'années quand même maintenant. Donc disons que si on parle montagne, c'est qu'à un moment dans ma vie, je me suis occupé de la librairie des Alpes à Paris et j'ai découvert la littérature de montagne et la montagne à travers les livres. Et c'est ainsi que j'ai été conduit à écrire mes premiers romans dans l'univers de la montagne. Voilà. Mais c'est vraiment les livres qui m'ont conduit à ça. Je connais la montagne comme un parisien, c'est-à-dire que je suis venu souvent pour faire du ski, pour faire des randonnées quand j'étais plus jeune, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et j'ai un petit peu vécu dans la vallée de la Morienne aussi. Mais alors du coup c'est un roman donc policier, pas que sur l'alpinisme. Ah oui, oui, c'est un roman policier, c'est-à-dire que le choix c'est de raconter l'histoire policière et de l'inscrire dans le milieu de la montagne et de profiter des atouts et des richesses de cette nature pour, je dirais, raconter la vie de la montagne différemment que dans les romans classiques. C'est volontairement trépidant. Donc destin mortel, c'est au pluriel. Donc il y a plusieurs personnes qui vont mourir à Chamonix. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même l'histoire d'un tueur à gage, on peut le dire, et qui ne tue qu'en montagne. Ça c'est particulier. Oui, tout à fait. C'est une drôle façon de voir la montagne. Exactement. Sur ce, il hérite d'une situation qui le fixe en montagne. Et il connaît la montagne par son père, qui était un alpiniste qui trouvait, si vous voulez, un équilibre mental dans sa vie de professionnel, puisque son père était juge d'instruction. Et donc il connaît un petit peu la montagne dans cette complicité de l'effort avec son père pendant toute sa jeunesse. Et puisqu'en fait, il est orphelin de mère. Sa mère est décédée à sa naissance. Et donc son père, c'est son phare. Et donc il n'a vraiment été élevé que par son père. Et il va découvrir des tas de choses. Parce qu'il va perdre son père, on peut le dire quand même, dès le début du bouquin. Et il va un peu s'éveiller en justicier. Exactement. Ce n'est pas un mauvais tueur. Non. C'est un bon tueur. Il tue les mauvais, ne vous inquiétez pas. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'on l'aime bien parce qu'il lui arrive au décès de son père, une énorme question sur le sens de la vie et ses origines. Et qu'à partir de là, il doit se reconstruire. Alors on ne va pas développer parce que c'est trop long et que c'est une partie du roman. Mais que c'est important parce que tout s'enracine dans cette histoire. Il va se clore avec cette histoire. Et qu'entre temps, il va avoir une carrière professionnelle de tueur à gage. Et dans cette vie un peu mouvementée de tueur à gage alpin, attention, il n'intervient que dans les Alpes, il rencontre l'amour de sa vie. Et là, à un moment où il a fait une erreur professionnelle en tant que tueur à gage dramatique. Et qu'il va y avoir un court-circuit absolument abominable. Et ça va devenir tragique. Super, on a hâte de le découvrir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada